Les contribuables n'auront pas à payer deux fois l'impôt en 2019. C'est pas sympa, ça, franchement. On aurait pu croire que, compte tenu du déficit abyssal qu'on a à se taper en ce moment, ils auraient dit « Tiens, on a une idée, vous payez en 2019, vous payez l'impôt 2018 et l'impôt 2019 ». Non. Ils sont tellement sympas qu'en 2018, on paye l'impôt sur les revenus de 2017, c'est-à-dire, comme d'hab, en 2019, on paye l'impôt sur les revenus de 2019. Qu'est-ce qu'on fait des revenus 2018 ? Est-ce qu'ils passent à la trappe ? Pas de double paiement d'impôt en 2019. On a mis en place un truc génialissime, le CIMR, le crédit d'impôt de modernisation et de recouvrement. C'est-à-dire qu'on va mettre en place cette mesure et pas mal d'accompagnements qu'on va essayer de voir pour qu'on n'ait pas envie d'un seul coup, en 2018, d'optimiser ses revenus quand on le peut. Vous avez bien compris qu'on n'avait aucune crainte de l'énorme majorité des salariés. Le salarié qui travaille chez Pierre-Paul-Jacques, chez Ron Poulin, Total ou administration fiscale, ces effets d'optimisation sont quand même relativement limités. Si on avait la tentation, quand on est dirigeant d'entreprise, de se dire « Tiens, je vais mettre une prime de 200 000 ». Si on avait la tentation, quand on est propriétaire foncier, de dire « Tiens, je ne vais pas payer la taxe foncière. Je ne vais pas faire de travaux du tout cette année. Je ne vais absolument rien payer. Comme ça, toutes mes recettes, ça sera du profit et je paierai ça l'année prochaine ». Eh bien non. Évidemment, l'administration a mis en place un système assez complexe, assez difficile aussi à vérifier. Ce qui vous explique par avance la nécessité qu'ils ont eue de repousser d'un an le délai de reprise des revenus 2018. Et en fait, ils se sont méfiés des revenus exceptionnels. On va voir ce que ça veut dire, les revenus exceptionnels, et des revenus exclus de la réforme. Comment on pourrait faire pour les revenus exceptionnels, les primes, les salaires déguisés, les comportements, je dirais, abusifs en matière de revenus fonciers ? C'est ça qui les a inquiétés le plus, sachant que pour les autres, ce n'était pas la peine de s'inquiéter, puisque plus-value, on a vu tout à l'heure le système de prélèvement, il y a assez peu de moyens d'optimiser, on va dire, et pareil pour les revenus de capitaux mobiliers. Comment on a mis en place ce crédit d'impôt exceptionnel ? Eh bien on s'est dit que, toujours pour éviter ces effets d'aubaine, on va se méfier des revenus exceptionnels. Donc tous les revenus non exceptionnels de 2018 ouvriraient un crédit d'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Premier réflexe que vous pourriez avoir, il n'y a pas d'impôt sur les revenus de 2018. Pourquoi vais-je faire une déclaration ? À quoi va-t-elle servir ? À ça. À vérifier que vous n'avez pas optimisé par des revenus exceptionnels. Et donc on va regarder ce que vous déclarez en 2018. On va les comparer à ce que vous aviez déclaré en 2017. En vérité, c'est un peu plus compliqué que ça, on y viendra. On va les comparer à ce que vous avez déclaré en 2017. Et si par hasard on s'aperçoit que vous avez une variation brutale de certaines recettes, ou à l'inverse une diminution drastique de certaines recettes, notamment en matière de revenus fonciers, eh bien on vous imposera malgré tout sur ce revenu théorique que vous avez voulu faire échapper à l'impôt. Quels sont les revenus non exceptionnels ? Eh bien ceux que la loi n'a pas expressément exclues, c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles d'être recueillis annuellement. Moi je dirais même sous-entendu qu'ils ne dépendent pas de votre propre volonté à vous bénéficiaire de ces revenus. Indemnité de rupture de contrat de travail, évidemment. Indemnité de cessation des fonctions des mandataires sociaux et celles versées lors de la prise de fonctions. Vous savez ce qu'on appelait les golden parachutes. Les indemnités de transfert de sportifs professionnels. Les sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement, qui ne soient pas affectées à un plan d'épargne. Les sommes issues de la monétisation des droits inscrits sur un compte épargne. Ça risque de devenir à la mode ça. D'une manière générale, des revenus qui correspondent pour leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures. Qu'est-ce que vous auriez pu avoir comme réflexe ? Dire, tiens, j'ai prévu de t'augmenter de 1 000 euros par mois à partir de 2019. 12 000 euros par an. Tu ne sais pas ce qu'on va faire. Les deux premières années, ça fait 24 000. On va les verser en 2018. Comme ça, au moins, ça va échapper à l'impôt. Ça, évidemment, le législateur l'a prévu. Et donc, il n'a d'ailleurs non pas créé un mot, il a sorti un mot de derrière les fagots. Je me suis entraîné pendant 20 jours pour pouvoir le prononcer. Les gratifications surrérogatoires. C'est-à-dire, quelle que soit la dénomination donnée par l'employeur, toute gratification exceptionnelle qui est visible avec, comment dirais-je, une comparaison facile avec les années précédentes, serait exclue de ce crédit d'impôt de modernisation. Sous-entendu, quand vous le déclarez dans votre déclaration 2018, eh bien, vous recevrez un avis complémentaire pour payer l'impôt parce qu'on aura considéré que c'est une gratification exceptionnelle que vous avez voulu un petit peu trop optimiser l'année blanche. Qu'est-ce qu'un revenu non exceptionnel ? Alors, il y a des bonnes définitions et des bons exemples qui peuvent assez vous faire comprendre, assez facilement par contre, vous faire comprendre l'état d'esprit de l'administration fiscale. Par exemple, en matière de revenu foncier, c'est celui qui s'entend en étant la proportion de certaines recettes foncières dans le total des recettes foncières de 2018. Par exemple, si on s'aperçoit qu'on a essayé, dès 2017, de retenir certains loyers pour les encaisser en 2018, pourquoi on pourrait avoir cette tentation-là ? Parce que, n'oubliez jamais que l'assiette, le principe fondateur de l'assiette des revenus fonciers, c'est l'encaissement et le décaissement. OK ? J'ai bien dit les revenus fonciers. Donc, je ne paye de l'impôt que sur des loyers que j'ai perçus. Et donc, même si on me doit le quatrième trimestre 2017, si je ne l'ai pas perçu le 31 décembre, je ne suis pas imposé dessus. Et évidemment, le corollaire fonctionne parfaitement en matière de déduction de charges. Je ne peux pas déduire mes charges de locatif du quatrième trimestre 2017 si je ne les ai pas payées avant le 31 décembre. OK ? En partant de ce principe, il aurait été simple de dire « Qu'est-ce que je vais faire en 2018 ? » Je vais maximiser mes recettes, y compris si je m'entends bien avec mon locataire. Et en général, quand je suis mon propre locataire, je m'entends assez bien avec moi. Et donc, en faisant le maximum de recettes sur 2018, y compris pourquoi pas le premier trimestre 2019, y compris pourquoi pas le quatrième trimestre 2017, et évidemment, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de payer le 2 janvier 2019 la taxe foncière, les charges du quatrième trimestre, voire les deux derniers trimestres, tout ça pour, encore une fois, optimiser l'année qui ne sera pas imposée en vertu de l'année blanche. Eh bien évidemment, tout ceci a été largement anticipé par le Trésor public. Ils vont regarder ce qui va se passer sur 2018 par rapport à 2017. Et évidemment, ils n'oublieront pas de jeter un oeil sur 2019. Un point pouvait poser problème. Travaux. Parce que les travaux, c'est quand même un peu plus facile à piloter. Et donc, je dois rénover un appartement en 2018. Je commence à bien comprendre le système. Je vais dire que je vais faire les travaux plutôt en 2019. Parce qu'en 2018, a priori, dans la genèse originale du texte, je n'aurais rien à déduire. Autant que je maximise mes dépenses sur 2019. L'administration fiscale, là, a essayé d'éviter ces effets d'aubaine. Alors, cette fois-ci, en plus, pas tellement. Pas tellement pour pénaliser le contribuable, avec sa volonté de fraudeur. Parce qu'il s'est bien rendu compte que ça risquait, pendant toute l'année, d'assécher complètement les travaux du bâtiment. Donc, il s'est dit, comment faire pour éviter cet effet d'aubaine et le fait que tous les propriétaires essayent de ne pas payer de travaux en 2018 pour les mettre en 2019 ? Eh bien, il a inventé un système qui dit que, en 2019, vous ne pourrez déduire les travaux que dans la limite de 50% de ces montants supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019. En gros, si vous avez la tentation de faire zéro dépense en 2018, si vous dépensez 100 en 2019, on ne va en prendre que 50. Exemple numéro 1, j'ai fait 100 000 euros de travaux en 2018, aucun en 2019, je vais quand même pouvoir déduire 50 000 euros en 2019. Je reviendrai sur ce premier exemple, parce qu'il est assez important, et j'aimerais bien que vous le compreniez bien, parce qu'il vous reste 3 mois. Exemple numéro 2, je n'ai fait aucun paiement en 2018, j'en fais pour 300 000 euros en 2019, combien je peux déduire ? 150 000 euros. Là, vous voyez bien que ce n'est pas un effet neutre ou un effet qui se coule. Enfin, il se coule, mais dans le mauvais sens. Ça veut dire qu'en ayant fait 300 000 euros de travaux, je ne pourrais en déduire que 150 000. Exemple numéro 3, j'ai fait 100 000 en 2018, j'ai fait 300 000 en 2019, ça fait 400 000 sur les deux années, je divise par deux, ça fait 200 000, je pourrais déduire 200 000 en 2019, c'est moins mal, mais là aussi, j'ai perdu 100 000 euros de base déductible. Qu'est-ce qu'on fait in concreto ? Alors, on ne reporte rien, ça c'est sûr. Alors, si j'oublie, faites-moi penser, il y a quand même une mesure dérogatoire dans les travaux non voulus, qu'on ne peut pas piloter. Mais reprenez l'exemple de la ligne 1, il y a quand même un effet d'optimisation et d'aubaine absolument fantastique. Imaginez qu'en 2018, je n'ai qu'en payant 100 000 euros de travaux, mes revenus fonciers, par ailleurs, sont de 50 000 euros. Comme il y aura 50 000 euros de déficit, qu'est-ce qui va se passer ? 10 700 imputables sur le revenu global, bon, celui-là, mais on va avoir 39 700 de déficit reportable. L'année suivante, je vais avoir combien de... En 2019, je vais avoir combien de déductions ? Mes 50 000. Donc vous voyez bien qu'en ayant dépensé 100 000 euros de travaux, je vais annuler les effets des autres revenus 2018. Et en 2019, je vais avoir une déduction de 50 000, en ayant conservé mon déficit de l'année 2018, parce que ce déficit foncier est reportable pendant 10 ans. Qu'est-ce que l'on peut dire à ce stade-là ? S'il y a un réflexe à ne pas avoir, c'est de reporter les travaux sur 2019. Ça, c'est clair. C'est la très mauvaise idée. Par contre, si on a pour ambition, pour projet, de faire des travaux relativement importants pour 2019, eh bien, les amis, essayez de les payer maintenant. Exception, pour vous rassurer, c'est pas vous qui décidez des travaux, mais c'est la copropriété qui décide des travaux, voter en assemblée, insalubrité, machin, tout cela, évidemment, sur réclamation, sur réclamation, vous pourrez les déduire. On a vu ce qu'il ne fallait pas faire pour les revenus fonciers. On va essayer de s'intéresser maintenant aux revenus des indépendants et des dirigeants. Les revenus non-exceptionnels seront déterminés d'après le montant de l'année précédente avec l'imputation du CIMR qui devrait fonctionner correctement et que l'on va retenir dans la limite. Ça, c'est important. Du plus faible des deux montants suivants, soit le revenu 2018, avant abattement pour entreprises nouvelles, mais ça, ça ne nous arrive plus tous les 4 matins, ou le plus élevé – il y a un petit changement, parce que ce n'était pas la première écriture du texte – ou le plus élevé de leurs revenus 2015, 2016, 2017. Vous allez voir ce que ça donne dans des... Rassurez-vous, vous allez voir ce que ça donne avec quelques exemples. Et un crédit complémentaire sera réliquidé en 2020. Donc vous voyez que la lunette de l'administration fiscale, elle regarde en arrière. 15, 16, 17, mais elle regarde aussi en avant, puisqu'en ce qui concerne les indépendants, ils vont aller jusqu'en 2020. Ce crédit complémentaire liquide en 2020 sera octroyé au titre de 2018, lorsque le bénéfice de 2019 est supérieur à 2018, ou celui de 2019 est inférieur à 2018, mais supérieur à la plus élevée des années 2015, 2017. Donc vous voyez que, en vérité, pour prendre une bonne décision, il faut que vous ayez devant vous vos revenus 2015, 2016, 2017, et éviter certains mauvais réflexes. Exemple numéro 1, il a eu en 2015, 100 000, en 2016, 120, en 2017, 150, en 2018, 150, et en 2019, 120. Il a eu un mauvais réflexe. L'impôt 2015, il l'a payé en 2016, 30. L'impôt 2016, il l'a payé en 2017, 36. L'impôt 2017, il l'a payé en 2018, 45. Et en 2019, il a payé son impôt sur les 120 000, 36. Il n'y a pas eu d'effet de correction pour les 150 000 qu'il a pris en 2018, mais c'est normal, puisqu'il est dans l'épure de ce qu'on vient de dire, il a la même rémunération que la plus élevée des trois années précédentes, c'est-à-dire, en l'occurrence, 2017. L'exemple 2, les 150 sont pris en 2015, ensuite, il prend 120, 120 et 150. Il a 120 000 en 2019, et là, vous voyez les effets de ce que l'on vient de raconter, c'est que les 150 qu'il prend en 2019, eux aussi sont neutralisés, mais dès l'année 2019, il revient au système normal, il paye 36 sur 120. Pour lui, sur l'année 2019, il a quand même fait une économie, alors vous allez me dire, bon, il ne pourra pas aller à Tahiti avec ça, mais il a quand même fait une économie de presque 9 000 euros, parce que, lui aussi, il a respecté le fait de ne pas dépasser le plus élevé de ses revenus des trois dernières années. On peut faire mieux. Exemple 3, il a pris 100 000 en 2015, il a pris 120 000 en 2016, 120 000 en 2017, il prend 150 000 en 2018, mais 150 000 en 2019. Et là, il se passe un truc en deux temps, ce qui vous démontre, in concreto, s'il le fallait, que 2019 reste une année aussi de référence. qu'est-ce qui s'est passé ? En 2018, il fait une déclaration de 150. Que lui dit le fisc ? Il dit, je regarde tes années 2015, 2016, 2017, tu n'as jamais pris autant sur les trois années en référence, donc je considère que les 30 000 de suppléments sont un revenu exceptionnel et je les impose. Neuf. Mais l'année suivante, il s'aperçoit qu'il a maintenu son salaire de 2018. Il a repris 150 000. OK ? Donc sur les 150 de 2019, il va effectivement payer 45 parce que ça, c'est le taux normal, mais on va les restituer les 9 000 de complément de crédit d'impôt de modernisation et de recouvrement qu'on lui a indûment piqué en 2018. La seule mauvaise nouvelle, c'est que comment ça va se passer, à votre avis ? Ça serait tellement simple qu'il le fasse automatiquement. Non. Réclamation. Par voie de réclamation, les 9 000 lui seront restitués. Et regardez du coup, par comparaison avec M. Exemple 4, ce qu'il ne faut pas faire, il a fait exactement la même chose que M. Exemple 3, sauf qu'en 2019, il est revenu à 120 000. Donc lui, les 9 000 € de complément d'impôt sur le revenu considéré comme exceptionnel en 2018 ne lui sera pas restitué. On va insister un peu, n'ayez pas peur. Mais on vient de voir les deux choses les plus essentielles à comprendre en matière de revenu foncier et en matière de primes ou de revenu complémentaire. En synthèse, compte tenu de cette mise en place du prélèvement à la source en 2019, il faut assurer aux dirigeants d'entreprise en 2018 à tout le moins une rémunération au moins égale à la plus haute des rémunérations 2015, 2016, 2017. Se dire en 2018, je vous le dis parce qu'honnêtement, on l'entend très très souvent, se dire en 2018, je ne verse pas de primes ou de rémunérations ou de compléments de rémunérations et je me verse une dividende est une erreur fatale. à minima, la rémunération, c'est la plus élevée 2015, 2016, 2017. D'accord ? On répondra à une dernière question, c'est de se dire « Bon, ok, j'ai bien compris ce qu'il nous raconte le clown, là. Je fais ce qu'il faut au point de vue de la rémunération. Mais si j'ai gagné beaucoup de sous, est-ce que je me verse des dividendes ? » Un bon plan, c'est ce qu'on appelle le taux moyen. C'est quoi le taux moyen ? Eh bien, c'est le taux que l'administration va utiliser pour frapper, j'aime bien ce mot-là, pour frapper le revenu exceptionnel. Comment ça va se passer ? On va prendre l'exemple de monsieur, il n'a pas de nom non plus, celui-là, bon, tant pis. Il gagne 150 000 euros de revenus et il perçoit une prime exceptionnelle de 50 000 euros en 2018. Elle est vraiment exceptionnelle. si on calcule son taux moyen, c'est quoi son taux moyen ? C'est le montant total de l'impôt que je paye, 69 400, divisé par le montant de la rémunération. On arrive donc à 34,70 %. Eh bien, l'administration fiscale va utiliser ce taux pour mettre en recouvrement le montant de l'impôt sur la prime de 50 000 euros. C'est une bonne nouvelle. Parce que sinon, s'il n'y avait pas ce taux moyen, sur quel montant il serait ? Sur 45. Donc rien que ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Parce que on fait le calcul vite fait, on regarde le montant de l'impôt sur le revenu non exceptionnel par la division entre le revenu exceptionnel et le revenu total, 150 sur 200 000. On le coefficiente du montant de l'impôt total de 69 400 et on arrive à un supplément de CIMR de 52 050. Donc, le supplément d'impôt réellement dû, c'est 17 350, alors que si on avait payé au taux normal, le gain net d'impôt est de 5 150. Sur 50 000 euros, ce n'est pas rien quand même. Donc, ce que je veux dire par là, c'est simplement que le fait de décider d'une prime qui sera considérée comme un revenu exceptionnel n'est pas une catastrophe, ça pourrait même être une bonne nouvelle. Puisqu'au lieu d'être imposé au taux marginal, c'est imposé au taux moyen. Et c'est quoi le meilleur bon plan ? Eh bien, on prend ce même célibataire et les 50 000 euros, on ne lui verse pas en 2018, on lui verse pour moitié en 2018 et pour moitié en 2019. Vous avez compris ce qui va se passer ? Elle est versée en deux fois. Donc, si j'ai 25 000 euros en 2018 et 25 000 euros en 2019, les 25 000 de 2018 ne sont plus exceptionnels. OK ? Bis repetita, on regarde le taux. le taux moyen moyen appliqué à un revenu qui ne sera pas considéré comme exceptionnel, le CIMR annule complètement l'impôt supplémentaire. Donc, il n'y a pas de complément d'impôt. Et pour le dire de façon un peu plus brutale, en 2018, une prime que vous versez qui sera renouvelée en 2019 ne supporte pas l'impôt. Donc, vous versez une prime en 2018 même considérée comme exceptionnelle, à condition que vous la rendiez non exceptionnelle en versant la même en 2019, celle de 2018 ne supportera pas l'impôt. Première conclusion, il vous reste 3 mois jusqu'à fin décembre si vos clients ont des revenus fonciers. Là, par contre, si vos clients ont des revenus fonciers, il vous reste moins de 3 mois parce que des travaux payés le 30 décembre, je le sens moyennement quand même. Donc, si ça pouvait être payé début décembre ou fin novembre, ça serait mieux. Alors là, on a M. Jean-Poche-un-Max. Et comme il s'appelle Jean-Poche-un-Max, il est intelligent, il veut prendre une prime de 50 000 euros. Il a une rémunération habituelle annuelle de 150 000 euros et il vient me voir, en fait, il vient vous voir, vous, pour vous demander s'il doit prendre un dividende ou une prime et en quelle année. Et là, vous voyez ce qui se passe suivant que vous versiez la prime en 2019. C'est une bonne idée, mais ça coûte cher. vous la versez en 2018 et vous dites « Tant pis, le taux moyen, c'est pas si mal que ça. Je vais prendre le taux moyen. » Vous avez bien compris ce que je viens de raconter et vous dites « Je vais la répartir sur deux années, 2018-2019. » ou alors vous faites confiance à la flat tax intégrale parce que vous êtes macroniste convaincu. Donc vous dites « 30 %, c'est vraiment pas cher en dividende. » Et puis le dernier, c'est si vous avez la joie d'être gérant majoritaire d'une société qui ne soit pas une SAS et avec des dividendes assujettis au RSI. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Une chose est sûre, la prime, le montant alloué, c'est 50 000. Dans un cas, uniquement prime en 2019 ou prime en 2018 ou répartie sur les deux années. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Ça veut dire que si je décide de verser ça sous forme de prime, je vais le déduire de mon bénéfice imposable. OK ? Dans les deux autres cas, je décide de rester sous la forme dividende. Donc, qui dit dividende, ça veut dire qu'au préalable, mes 50 000 euros vont être grévés de 14 000 euros d'IS puisqu'on les a calculés à 28 %. Ce qui vous intéresse, je le subodore et je suis d'accord. C'est la dernière ligne parce qu'elle parle toute seule. Je verse la prime en 2019 sur 50 000, il me reste, ça coûte 29 120. Je la verse en 2018, ça coûte 23 970. Je la répartis sur 2018-2019, ça coûte 17 870. Je fais confiance à la flat tax, ça coûte 29. J'ai la flat tax, mais je subis le RSI, ça fait 27 020. Encore une fois, je profite pour dire haut et fort pour tous ceux qui ont peur de l'assujettissement des dividendes aux charges sociales que c'est un faux problème. Là encore, sur des montants comme ça, la démonstration vous a apporté au tableau. Évidemment, je subodore que la solution que vous allez préférer, c'est la répartition de la prime sur 2018 et 2019. C'est honnêtement un très bon coût. En dehors de ça, faut-il distribuer des dividendes exceptionnels en 2018 ? Là, je n'entends pas ni prime ni résultat exceptionnel. C'est j'ai une entreprise qui, pour des raisons X, Y, Z, a accumulé 1 million, 2 millions, 3 millions de trésorerie, qui dort dans un compte SICAV grassement rémunéré 0,040 par an et que j'aurais bien aimé appréhender jusqu'à présent, mais c'était une taxation vraiment insupportable. Et je me dis quand même la taxation dite Macron ou la flat tax, 30 %, ça vaut quand même le coup. OK ? Et donc, est-ce qu'il faut que je vide cette trésorerie sur cette fenêtre de tir en 2018 ? J'en sais rien. Aujourd'hui, pour une bonne et simple raison, vous vous souvenez que quand on a mis en place la flat tax, malgré quelques ironies cachées ou non cachées, cette fois-ci, il n'y a aucune fausse ironie dans ce que je vais dire. C'est simplement le fait de raconter des faits. Lorsque la loi de finances précédente a été mise en place, on a supprimé l'ISF, on a mis en place l'IFI et on a mis en place le prélèvement forfaitaire unique que tout le monde appelle la flat tax et tout le monde a râlé. C'est un cadeau fait aux riches, salauds de riches, enfin bon, bref. Et donc, avant même que la loi soit votée, il y a un parlementaire qui a dit qui a dit c'est sûr qu'il va y avoir des envies d'optimisation parce que sortir de l'impôt à 30%, je vous rappelle encore une fois que ça veut dire 17,2 de CSG, 12,8 d'impôt. 17,2 de CSG, ne vous cassez pas la tête, en dehors d'un tout petit coin de paradis fiscal en matière de plus-value, tous vos revenus sont assujettis à la CSG qui mérite parfaitement son nombre de contributions sociales généralisées. Donc, ça ne sert à rien de se casser la tête d'essayer d'optimiser la CSG, elle frappe tous les revenus, les plus-values, tout. Qu'est-ce qui nous reste à comparer ? Le taux d'impôt du prélèvement en forfaitaire unique, 12,8, par rapport au taux qui frappe les autres revenus. On a en France un barème qui va de 0, 14, 30, 41, 45. A priori, même si on n'a pas fait maths sup, maths sp, on sait que 12,8, c'est plus que 0, mais déjà, c'est moins de 14. Et donc, il y a un parlementaire, montgolfier, il s'appelle, c'est montgolfier, c'est pas Eric, parce que, enfin, je ne sais pas s'il se reproduise, mais celui-là, c'est pas Eric, qui a dit qu'il va y avoir des effets d'optimisation qu'il faut mettre une clause anti-abus. Je propose qu'on instaure tout de suite la même clause anti-abus que pour l'assujettissement des dividendes aux charges sociales. Dire que des gens vont abuser d'un texte qu'on n'a pas encore voté, c'est quand même une onction de suspicion envers nos concitoyens qui est pour le moins assez détestable. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? parce que ce qu'il a obtenu, ce brave montgolfier, c'est la mise en place d'une commission de surveillance. Et ils veulent voir s'il y a eu effectivement des effets d'aubaine. Des effets d'aubaine, je ne sais pas si vous l'avez fait pour vous-même, mais des effets d'aubaine, il y a eu des tonnes. C'est-à-dire que la majeure partie des sociétés qui avaient une trésorerie excédentaire, ils se sont dit « Un tien vaut mieux que deux, tu ne l'auras pas ». Et ils ont sorti le maximum de trésorerie pour essayer de profiter de ce taux forfaitaire. Du coup, quelle va être la réaction de l'administration fiscale ? Aujourd'hui, on a le projet de loi de finances. Tout le monde l'a entendu parler. On a les esquisses d'une loi de finances rectificative. Cette mesure n'y est pas. Pour l'instant. C'est pour ça que je vous le dis qu'on ne le saura définitivement qu'au 30 décembre 2018. Et mon conseil, personnel qui n'engage que moi, évidemment, je n'irai pas l'écrire et le crier sur les toits, c'est que si cette loi de finances rectificative-là ne remet pas en cause la flat tax de 30% pour les trésoreries excédentaires antérieures, il faudra vous dépêcher, pour faire plaisir à Julien, vous dépêcher le 1er janvier de faire une distribution de dividendes, puisque vous savez qu'on a quelques temps et pour les enregistrer et pour payer les dividendes, parce que mon petit doigt, avec qui je suis assez intime, me dit que si le coup près, on y échappe cette fois-ci, l'année prochaine, à deux ans des échéances électorales, en pleine année des municipales, en préparation des européennes, qui est encore un tordu, qui crie sur les salauds de riches, ne semble pas exclu, et vous savez, il y a un professeur de fiscalité, ancien conseiller, maître à la Cour des comptes, assez connu dans la profession des experts comptables, qui est un éminent fiscaliste, qui nous a dit un jour 12,8, c'est un taux faible. Et quel est l'avenir d'un taux faible ? C'est d'augmenter. Et donc, si on a une fenêtre de tir en 2018, que la loi de finances rectificatives ne remette pas en cause au titre de la période 2018, et si vous êtes concerné par une trésorerie dite excédentaire, voilà, il faudra honnêtement y réfléchir pour l'appréhender à un taux qui soit acceptable. Je ne peux pas terminer sur ce chapitre-là sans vous dire que, décidément, ce prélèvement forfaitaire unique mérite bien mal son nom, puisque je vous ai dit que c'était déjà l'addition de deux taux, taux de CRG 17,2, taux d'impôt 12,8, mais, hélas, il ne vous dispense pas si vous dépassez les montants de revenus de 500 000 ou d'un million, suivant que vous soyez un couple marié ou célibataire de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, CEHR, qui vient vous faire un petit complément sympathique de 3 ou 4 % suivant le cas. Il faudra en tenir compte également, mais quand on a une tranche marginale de 45 %, un déficit budgétaire tel que l'on connaît aujourd'hui et les échéances qui nous attendent, moi, j'ai un peu peur que ce mirage, si on m'avait dit qu'un jour, 30 %, ce n'était pas cher, j'ai peur que ce mirage ne perdure pas encore pendant 107 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada